C'est quoi une ferme intégrée ? Dans cette vidéo, nous allons analyser les contours de ce que signifie une ferme intégrée de manière à vous permettre de voir les avantages que peuvent regorger ces notions-là et vous permettre éventuellement d'engager vos différentes activités en connaissance de cause avec des exemples très concrets, avec des chiffres qui vous permettent de voir quelle économie d'échelle vous pouvez réaliser en mettant en oeuvre la notion de ferme intégrée. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus chez Agripreneur, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou. Aujourd'hui, justement, on parle de ferme intégrée parce que c'est une notion qu'on retrouve un peu partout et on ne sait pas parfois quels sont les avantages, quelles sont les contraintes de cette notion-là. Nous allons faire une vidéo en trois parties. On va d'abord définir brièvement ce qu'on entend par ferme intégrée. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons prendre l'exemple concret. Vous voyez, avant, on va prendre l'exemple concret sur le maïs parce que la culture du maïs peut donner lieu à un véritable exemple pratique sur l'intégration, justement, des activités. Et enfin, en troisième partie, on va revenir sur les chiffres, sur ce que vous pouvez économiser en termes, n'est-ce pas, d'avantages si vous faites de la culture, par exemple, intégrée, du maïs associé, par exemple, à l'élevage. On va prendre des exemples concrets pour que vous voyez ce que ça peut rapporter comme avantages financiers. Donc, on y va tout de suite. En passant, si vous voulez faire des formations en ligne, vous voulez aller à notre niveau, avoir des fiches techniques, des comptes d'exploitation prévisionnels détaillés, contactez-nous, ça existe, nous avons fait tout ce travail-là pour vous faciliter les choses. Alors, on y va tout de suite. Donc, c'est quoi une ferme intégrée ? Quand on parle de ferme, généralement, ça envoie une activité d'agriculture, une activité d'élevage ou bien l'association des deux. Et normalement, quand on dit intégrée, ça veut dire que, justement, il y a deux activités qui s'intègrent, les effluents ou bien les sous-produits ou les produits qu'on obtient en aval, en aval d'une activité, peuvent revenir comme matière première en amont d'une nouvelle activité. Et de telle sorte que rien ne se perd, tout se transforme. Voilà un peu le principe de la ferme intégrée, de manière simple. Et dans la pratique, dans la deuxième partie, on va revenir concrètement pour que vous voyez l'exemple justement sur le maïs. Ici, on est sur un espace d'un demi-hectare environ, sur lequel on venait de faire le maïs. Vous pouvez apercevoir le crib, le grenier qui nous a permis de stocker ce maïs qui a été récemment décortiqué. Vous pouvez voir à côté les rafles de maïs qui venaient d'être donc décortiqués. Alors, de manière schématique et concrète, comment est-ce que justement le maïs, une culture comme le maïs, peut permettre de faire une activité intégrée ? Lorsque vous cultivez le maïs, vous avez trois produits ou trois sous-produits qui peuvent en découler. Vous avez d'abord le maïs grain, avec les graines de maïs qui sortent. Ces graines de maïs peuvent vous servir soit à la consommation, soit à l'élevage. Et quand on dit élevage, vous savez que tous les types d'élevage aujourd'hui utilisent pratiquement à 50% comme matière première le maïs. C'est extrêmement important. Donc, que ce soit l'élevage de la volaille, que ce soit l'élevage des porcs, que ce soit les petits ruminants, vous avez besoin, dans une grande majorité, du maïs comme matière première. Donc, il y a le maïs grain. Ensuite, vous avez toujours dans la culture du maïs, cette partie-là, les tiges et les spates qui peuvent servir soit comme fourrage pour les animaux, soit comme élément entrant dans le compostage pour la fourniture de la matière organique. Donc, là également, c'est quelque chose qui va aider. Vous voyez, c'est comment on entasse cette matière organique-là qui va servir dans le compostage. Tout à fait. Enfin, sur la troisième partie, troisième élément au niveau du maïs, vous avez les rafles. Ça, c'est également un élément qui peut servir comme matière première, notamment dans la production des champignons. C'est un substrat, autant pour moi, c'est un substrat pour produire des champignons. Et c'est recherché. Donc, si vous avez des producteurs de champignons, vous leur proposez ces éléments-là, ça peut leur servir justement comme substrat de production de champignons. Voilà, nous allons schématiser ce que nous venons de dire tout de suite sur le tableau pour que vous voyez comment tout cela s'intègre dans une chaîne de circuit intégrée où tout se transforme et rien ne se perd. C'est après qu'on va revenir sur les chiffres pour que vous voyez comment cela impacte très concrètement les chiffres. Voilà, notre petit tableau n'est pas loin, n'est-ce pas ? Et on espère que ça va être bien visible. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons le maïs. Nous avons le maïs qui est produit là. Et là, ça donne d'abord les graines. Vous avez les graines qui vous servent à l'élevage. Voilà, une sous-activité qui vient là. Maintenant, l'élevage vous donne des fientes. C'est-à-dire des déchets organiques, des déjections. Ça vous donne des fientes. Et ces fientes-là reviennent ici pour la production du maïs. Vous voyez comment tout s'intègre là-là. Ça forme un cycle. Maintenant, il n'y a pas que les graines. Il y a, comme on disait tout à l'heure, les tiges de maïs et les spates. C'est-à-dire tout ce qui permet, n'est-ce pas, de recouvrir le maïs. C'est ça qu'on appelle spates. Les spates de maïs, c'est ça. Les feuilles qui recouvrent l'épi. Vous avez ça qui vous sert maintenant de compost. Ça peut servir soit de compost, ça peut servir également de fourrage pour les animaux. Fourrage. Ça peut servir soit de compost, soit de fourrage. Et maintenant, quand ce compost-là est obtenu, ça permet encore également de venir cultiver le maïs. Donc, ça revient au maïs. Vous voyez que le cercle se referme. Maintenant, le fourrage va vous servir justement pour l'élevage. Ça se referme ici, sur l'élevage. Encore, le troisième élément, comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi ? C'est les épis ou bien les rafles. Les rafles. Les rafles de maïs. C'est-à-dire ces tiges-là. Ces épis vides-là. C'est ça qu'on appelle rafles. Ça, ça sert aux champignons. Ça peut servir pour produire des champignons. Et après la production de champignons, les déchets repartent toujours au champ pour la culture du maïs. Donc, voilà un peu de manière schématique, voilà de manière schématique comment les cycles peuvent s'intégrer entre, par exemple, le maïs, la culture du maïs, et l'élevage, et le compostage, et le champignon. Vous voyez, c'est ça, un exemple, par exemple, de circuit, de ferme intégrée. Rien ne se perd, tout se transforme. Maintenant, de manière chiffrée, ça c'est pour aborder la troisième partie. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme gain financier en intégrant, par exemple, le maïs, la culture du maïs, à l'élevage qu'on a. Vous savez que pour produire, par exemple, une bande de mille poulets de ferme, vous avez besoin de 4 kg. 4 kg de provande par sujet, pour qu'il puisse atteindre le poids normal, de 2 kg environ. Vous avez besoin de 4 kg d'aliments par sujet. Si vous multipliez les 4 kg par mille sujets, ça fait 4000 kg, donc 4 tonnes d'aliments à fabriquer. Dans les 4 tonnes d'aliments que vous devez fabriquer, la moitié représente le maïs. Vous avez besoin de 2 tonnes de maïs. 2 tonnes de maïs, si vous voulez, une chiffre, n'est-ce pas ? Vous voulez chiffrer ça de manière financière. 2 tonnes de maïs représente sur le marché à peu près, si vous achetez la tonne à 230 francs, vous êtes à peu près à 460 000 francs CFA. 460 000 francs. Alors que si vous produisez vous-même ce maïs-là, qu'est-ce que ça donne ? On revient sur notre tableau. 2 tonnes de maïs, qui vous donnerait 460 000 francs. Si vous produisez vous-même ces 2 tonnes de maïs, vous serez autour d'environ 300 000 francs CFA. Ça veut dire que vous avez un gain, une économie d'environ 160 000 francs CFA. Une économie d'environ 160 000 francs au cas où vous produisez, on est dans les francs CFA, au cas où vous produisez vous-même le maïs pour nourrir vos sujets. 160 000 francs. Alors, là, c'est pour 1 000 sujets. Supposez que vous allez faire 2 000 sujets, 3 000 sujets, 10 000 sujets. Vous voyez, en termes d'économie d'échelle, ce que vous pouvez réaliser comme gain, comme économie d'échelle, c'est énorme. C'est ça l'avantage de l'agriculture intégrée. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous faites l'élevage, effectivement, vous avez des fiantes. Vous savez, quand vous mettez 1 000 sujets sur pied, vous avez au moins 30 à 40 sacs de fiantes qui s'en sortent. Ça, ça représente une valeur d'aujourd'hui d'environ 50 000 francs CFA. Vous voyez comme sous-produit que vous allez reverser dans vos champs. Donc, au niveau du maïs, vous faites de l'économie. Au niveau des fiantes, vous avez un sous-produit que vous pouvez déverser dans les champs. Vous voyez, ça vous fait pratiquement beaucoup de marge à économiser. Voilà donc, chers agripreneurs, ce qu'on a voulu vous démontrer aujourd'hui pour dire que vous avez tout à gagner en faisant de l'agriculture intégrée, autant que cela peut se faire. Il faut y aller petit à petit, progressivement, ajouter les éléments au fur et à mesure, de manière à pouvoir augmenter considérablement vos marges. Si cette vidéo vous a plu, partagez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et le meilleur est à venir sur la chaîne des fonceurs. Merci.